C'est parti. À toi la parole, Miguel. Parfait, merci. Merci Patrick. Merci à tous de vous être joints à nous pour cette présentation. Et un grand merci à Metis qui a très bien expliqué tous les défis qui sont devant nous avec les plateformes collaboratives de Microsoft. Et je crois que dans les prochaines slides, on va pouvoir très bien complémenter le message qui a été exprimé par Hervé et Morgane. Alors, allons-y sans plus tarder. Donc, présentation de moi-même. Donc, Miguel Caron, directeur technique Airpoint de France et expert technique chez Airpoint de Canada. Donc, je me promène entre les deux continents en temps normal. Ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que je suis dans l'ETI, spécifiquement sous les environnements Sharepoint. Et évidemment, avec les années, on a transité tranquillement vers les environnements cloud et plus spécifiquement l'environnement de Microsoft Office 365. Juste un moment. Voilà. Alors, allons-y tout de suite. Petite présentation rapide de Halfpoint et Halfpoint Online Services. En fait, juste un petit mot rapide pour ceux qui connaissent peut-être moins Halfpoint. Donc, Halfpoint est une société américaine éditeur de logiciels qui existe depuis maintenant vingt ans. Originalement, beaucoup, beaucoup centré sur Sharepoint serveur. Donc, Sharepoint on-prem. Évidemment, avec la transition vers le cloud, a mis en ligne, il y a plusieurs années déjà, presque dix ans en fait, la première source d'environnement SaaS. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'Halfpoint a une des plus grosses offres SaaS au monde. Si on enlève, par exemple, les gros joueurs tels Microsoft, Google, Amazon, et il appare qu'on a un bureau un peu partout à travers le monde, mais on a un bureau en France, donc en banlieue de Paris, à Boulogne-Bianco. Nous sommes présents sur douze datacenters à travers le monde, les datacenters Microsoft, vous avez bien compris. Et au fur et à mesure que Microsoft va ouvrir d'autres datacenters, on va étudier la possibilité d'y avoir accès. On a près de 20 000 clients qui utilisent nos produits, 7 millions d'utilisateurs dans 88 pays sur cinq continents. On a remporté plusieurs prix de partenariat chez Microsoft au fil des années. Et lorsqu'on parle d'offres SaaS, bien évidemment, on doit parler de sécurité. C'est un des premiers critères qui arrivent en place. Et on a maintenant la plus haute certification de sécurité pour les fournisseurs de cloud qui est disponible, la norme ISO 27001, qui est une norme quand même très exhaustive. Ça nous a pris plus de 18 mois pour s'y conformer et on doit revalider à tous les ans cette certification. Alors, sans aller beaucoup plus loin, juste un aperçu très, très rapide sur notre offre. Donc, notre offre SaaS est très étoffé, comme je disais auparavant. Le but étant de vous rassurer, en fait, qu'AvePoint peut vous accompagner ou vous accompagnera tout au long de votre expérience et votre séjour sous Microsoft 365, peu importe les délais. Évidemment, nous avons commencé sur le local. Donc, tout ce qu'on peut faire dans le SaaS au niveau du cloud, il y a une parité très proche, en fait, de ce qu'on peut faire au niveau des environnements SharePoint serveurs local. Mais si on s'attarde uniquement sur le SaaS, voici ce que notre offre complète peut vous permettre. Aujourd'hui, on va principalement s'attarder sur vraiment les possibilités de gestion, de gouvernance, insights et renforcement. Donc, c'est vraiment les trois points principaux que j'aimerais vraiment vous éduquer. Alors, parlant de Microsoft 365, eh bien, regardons justement plus près le sujet du jour, qui est Microsoft Teams, donc la plateforme collaborative d'espace de travail virtuel. Alors, je crois que nos amis de Métis en ont un peu parlé plus tôt. Donc, effectivement, Microsoft Teams a eu une évolution rapide si on compare avec la normalité. On va revenir sur qu'est-ce qu'est la normalité. Donc, en temps normal, à une époque qui n'est pas si lointaine, effectivement, l'adoption de Teams suivait une courbe plus rapide que beaucoup d'autres produits. En fait, une des plus rapides dans l'histoire de Microsoft, mais quand même une courbe d'adoption normale qui nous exposait aux différents scénarios, soit dans des entreprises, c'était non déployé, mais ils avaient quand même des pressions de différentes provenances pour l'utilisation, en fait, pour minimiser, en fait, le risque de shadow IT, on va y revenir. Il y avait d'autres entreprises qui étaient plutôt en projet pilote, quelques fois avec des succès plus ou moins mitigés. De là vient l'importance de l'accompagnement, comme on a bien précisé plus tôt. Et c'est souvent également causé par un manque de ressources, un manque d'effectifs pour assurer une gestion efficace et continue. Et Mathis a très bien parlé de ça également plus tôt dans leur présentation. Où on arrive sur des cas où est-ce que les clients ont déjà déployé Teams, donc avec, mais par contre, ils débutent un paquet de problématiques. Notons par exemple de l'étalement, des doublons, des scénarios de suppression accidentelle ou flagrante, un manque de visibilité au niveau des services IT de ce qui se passe, problème de permission, partage excessif. Et finalement, le support est inondé par des demandes. Et malheureusement, à cause d'un manque de ressources, on a beaucoup de difficulté à suivre ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, soudainement, il est arrivé ce qui est arrivé. Tout le monde est au courant de la situation dans laquelle nous sommes présentement. Donc, la stratégie normale de déploiement, ça n'existe plus. Ce qui, par exemple, normalement pouvait prendre six mois, on est rendu, il y a des entreprises qui veulent réussir à faire tout ça en trois semaines. Et notamment, on a vu une explosion. Mathis a montré tantôt plutôt une petite encadrée de ce même graphique. En fait, notez que c'est une étude de Statista qui démontre très bien qu'à partir de décembre ou fin 2019, il y a eu une explosion d'utilisation de Teams à travers le monde. Et alors là, ça nous amène à une courbe d'adoption exponentielle. Et du coup, le phénomène au niveau des problématiques expliquées précédemment, ça explose. Donc, minimiser le risque de Shadow IT, oui, mais en plus, il faut ajouter le problème d'étalement, le problème de doublon, le manque de visibilité à IT, les permissions, la sécurité et tout ça avec le même effectif. Toujours avec un manque de ressources, mais on doit trouver des façons d'assurer une gestion efficace et continue. Alors, une quantité énorme de défis dans un désordre, dans un ordre, peu importe, mais surtout dans un laps de temps d'autant plus réduit. Ce qui nous amène à une autre étude de Gartner, en fait, si on regarde cette étude-ci, soumise à des chefs et des directeurs d'entreprise, des directeurs financiers, en fait, ils ont révélé que 74 % des entreprises sondées déplaceraient au moins 5 % de leur effectif précédemment sur place vers du télétravail permanent. Alors, 5 %, moi, j'ai trouvé ça un peu faible, mais il faut se rappeler que l'étude a été faite en avril 2020. Alors, je ne suis pas certain, moi, qu'à cette époque-là, tout le monde avait une idée dans quoi on s'était embarqué avec cette pandémie. Alors, ils disent « après la pandémie », mais « après la pandémie », c'est quand ? On n'est pas du tout, là. Est-ce qu'il y en a ici qui savent ? C'est quand, après la pandémie ? S'il n'y avait pas d'après-pandémie, en fait. Donc, on va tomber dans une nouvelle normalité. Qu'est-ce que cette normalité va nous présenter ? Vers quoi on se dirige ? Une chose est claire, en fait, et je pense qu'Hervé en a parlé un peu vers la fin, le télétravail sera toujours présent. Il va probablement prendre de l'ampleur. Alors, si le télétravail prend de l'ampleur, l'importance sur l'utilisation de Teams va suivre. Donc, il va prendre de l'ampleur également. Alors, comment intégrer une gestion efficace au travers de tout ça, tout en garnant une main-mise sur l'environnement et s'ennuyer et ralentir la productivité de nos utilisateurs ? En fait, on a mentionné plus tôt dans la présentation qui précède celle-ci, on a parlé de stratégie, de stratégie de gouvernance, stratégie de gestion. C'est un peu vers ça que je vais vous emmener. Alors, ceci dit, si on regarde le titre de notre présentation, administrez votre Microsoft Teams, qui est en assurant une sécurité du télétravail. Et si on inversait le titre, et plutôt, on dirait comment assurer la sécurité du télétravail ou du travail collaboratif, tout en augmentant ou en améliorant notre efficacité à mieux gérer notre environnement Teams ? C'est la question, la grande question, en fait. Alors, quelles sont des considérations d'administration ? Alors, qu'entend-on par mieux administrer ? Bien, forcément, on tente de trouver des solutions pour augmenter l'efficacité de notre gestion Teams. Alors, comment répondre aux questions suivantes ? Avons-nous une stratégie pour industrialiser cette gestion qui pourrait répondre à toutes ces questions ? Et mis à part ce que vous lisez à l'écran, êtes-vous en mesure de mettre en place une solution, une stratégie qui pourrait répondre à, par exemple, pourquoi certains espaces de Teams ont-ils été créés ? Quels sont les besoins justifiants, les besoins de métier justifiant un Teams ? Pourquoi pas juste un SharePoint ? Et comment vous assurer que ces espaces de travail sont bien gérés ? En fait, ils ont une propriété à qui ils appartiennent et s'assurer qu'il y aura toujours des responsables qui sont en mesure de bien gérer ces différents Teams. Et si c'est le cas, est-ce que c'est en respect de nos politiques d'entreprise ? Quel sera le cycle de vie des sites d'équipe, des sites SharePoint, du Yammer, etc. Vont-ils demeurer sur notre environnement pour toujours ? Qu'en est-il des équipes existantes ? Donc, ceux qui ont été créés avant même qu'on commence à songer, à penser à une stratégie, eux ont été créés sans visibilité. La seule façon que vous pouvez le savoir, c'est qu'il y a un rapport ici et là. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'ils ont été créés au meilleur des connaissances de nos utilisateurs. Est-ce possible d'avoir une centrale d'indicateurs nous permettant d'avoir une vue globale de surveillance, de respect de nos politiques de gestion, de renforcement, nous permettant peut-être de prioriser les actions aux endroits les plus à risque, basés sur les activités de notre communauté d'utilisateurs ? Donc, ça, c'est tous des questions qu'il faut réfléchir. Je suis certain que Métis, nos amis chez Métis ont tous cette panoplie de questions et sont en mesure de vous fournir des réponses et pour vous accompagner là-dedans. Et si on regarde d'autres considérations de gestion avec les équipes Microsoft, on parle d'étalement. Alors, on se demande comment on fait pour contrôler l'étalement des différents Teams. Je suis certain que si vous faites des recherches, vous allez voir des tests, test 1, test 3, Teams, test test, SharePoint test, Yammer test, vous en avez partout, surtout si vous avez ouvert le libre-service Microsoft. La pertinence, alors, on en a parlé, un Teams est-il vraiment nécessaire ? Pourquoi pas un simple site SharePoint ou une communauté Yammer ? Ou peut-être simplement utiliser OneDrive. OneDrive est toujours là. Comment m'assurer que chaque Teams aura toujours un minimum de deux responsables ou deux propriétaires ? Comment je fais pour renforcer ça ? Comment simplifier l'expérience utilisateur dans la prise de décision du bon type d'espace de travail pour son besoin, pour notre bureau régional, pour la bonne division, le département ? Comment offrir une expérience constante et cohérente, peu importe les besoins métiers des utilisateurs ? Comment nous assurer que la classification des espaces de travail correspond ou est similaire aux données qui seront stockées ? Si vous utilisez, par exemple, Microsoft Compliance Center, oui, on s'adresse à la classification des données, mais est-ce que c'est en relation avec les espaces de travail pour lesquels ces données sont hébergées ? Comment répondre aux exigences de rétention sur les espaces de travail alors que le propriétaire d'une équipe Team peut s'en départir à n'importe quel moment et pratiquement sans visibilité, en fait ? Et ce qui arrive, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'il est souvent trop, peu, trop tard lorsqu'on s'en aperçoit. En fait, les délais de rétention standards ou par défaut Microsoft sont échus. Si chaque employé peut se départir d'un espace de travail à sa guise, comment mettre en place des processus d'expiration qui respectent vos règles à l'interne, qui vous donnent alors de la visibilité ? Comment s'assurer que les modèles, donc les fameux templates d'espaces de travail qui sont mis en place sont bel et bien utilisés dans le bon contexte pour peut-être la bonne division et département, parce que vous allez peut-être avoir une nécessité d'avoir plusieurs types de templates. Comment assurer une bonne courbe d'adoption ? La bonne utilisation des espaces de travail selon leur classification par utilisateur. Comment peut-on disposer des espaces de travail sous un processus géré et offrant de la visibilité, de la flexibilité ? Donc, pas seulement un processus de disposition pour Teams qui correspond à 30 jours, par exemple, et un autre peut-être pour SharePoint, mais plutôt axé sur les besoins métiers ou les différentes divisions de votre entreprise. Et peut-on mettre en place, en fait, une ou des conventions de nommage selon les besoins métiers ou encore les différentes divisions de votre entreprise ? Pas seulement global, pas seulement axé sur les technologies, mais également axé sur les besoins métiers. Donc, n'est-ce pas là, en fait, un ensemble d'éléments qui dépassent une simple efficacité administrative ? Donc, avons-nous en tant que service IT toutes ces réponses pour prendre des décisions éclairées ? Ne serait-il pas plus simple s'il nous était possible d'abriter tous ces éléments sous un ensemble centralisé de politiques accessibles et aux utilisateurs et aux services IT ? Une combinaison des deux ? Ne serait-ce pas plus simple que d'avoir à sauter d'une console administrative à une autre console administrative, ajouter à cela l'aide de création peut-être de PowerShell, de script PowerShell et toute la maintenance qui s'ensuit, et en plus uniquement dédié et sous la responsabilité des services IT ? Vous le savez déjà, vous avez trop peu d'effectifs, vous êtes déjà débordés, et donc vous devez toujours courir après l'usitateur pour tenter d'éteindre des feux pour avoir des bonnes réponses et pour répondre à leurs besoins, en fait. Alors, pardon, j'allais un peu trop vite. Donc, en conclusion, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer. Par contre, ce qui est important de bien retenir ici, c'est est-ce vraiment nécessaire de couvrir tout cela à court terme ? Bien, la réponse, c'est dans un monde idéal, oui, mais la vraie réponse, c'est absolument pas. Absolument pas. Mais par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir adopter une approche ou une solution vous permettant d'y arriver de façon graduelle au gris du temps et au fil d'adoption de votre environnement. Si on regarde, malgré tous ces défis, comment peut-on arriver à se sortir la tête de l'eau ? Bien, on voit quatre thématiques ici qui pourraient nous aider. Donc, on pense, par exemple, à une stratégie qui pourrait séduire les utilisateurs grâce à la mise en place d'une interface de demandes de services cohérents, donc demandes d'approvisionnement, de gestion, de fin de vie, disponibles en tout temps et réclicables pour faire évoluer le niveau de services sur les espaces de travail, comme Teams, offerts pour vos besoins métiers. Avec l'évolution de Microsoft 365, on se le dit encore, vous n'aurez pas nécessairement plus d'aide au niveau des services IT. Donc, il faut trouver des méthodes de gestion plus efficaces. Par exemple, une délégation ou une distribution de tâches administratives simples ou encore une automatisation de certaines tâches. Donc, plus vous pourrez déléguer, automatiser certaines tâches simples à vos utilisateurs, toujours sous contrôle, bien évidemment, plus vous aurez du temps pour démontrer votre valeur ajoutée pour des tâches beaucoup plus complexes ou encore sur des projets hyper critiques pour votre entreprise. En ayant sous la main une série de rapports des dashboards sur l'utilisation de votre environnement, de même qu'une console d'inventaire individualisée pour vos utilisateurs, vous serez mieux équipé pour prévenir et du coup, vous deviendrez proactif et non uniquement réactif aux problématiques. Et si vous êtes en mesure d'assurer une classification juste et automatique, ce qui est souhaitable, mais on sait que c'est difficile, une surveillance accrue, un renforcement, non seulement sur la donnée, mais aussi sur les espaces de travail pertinents comme Teams ou SharePoint ou peu importe, vous minimiserez alors les risques de non-conformité et d'exposition de données sensibles et votre communauté d'utilisateurs vous en sera reconnaissante tout comme votre direction. Donc, si on regarde sous forme d'animation quelques exemples ici, qui s'inscrit en fait sur cinq axes à considérer pour améliorer votre efficacité à gérer votre environnement Teams. Donc, par exemple, je suis Adèle et parce qu'on a mis en place justement un service, en fait un libre service géré, j'ai maintenant accès à des formulaires, des formulaires qui vont me permettre de qualifier ce que j'ai besoin de faire. Alors, basé sur les questionnaires qui me sont mis sous la main, en fait, je suis en mesure de répondre à des questions. Donc, je réponds à des questions et les formulaires, c'est vous qui les créez, c'est vos formulaires à vous avec vos propres questions-réponses. Et alors là, ça crée une demande et basé sur les questions-réponses, il se peut que cette demande, parce qu'il y a des contrôles équilibrés derrière notre stratégie, ça se peut qu'il y ait un superviseur, le superviseur d'Adel doit approuver la demande d'Adel. Peut-être doit-il faire des modifications sur cette demande, si c'est possible, absolument, et approuver ou rejeter. Donc, grâce à l'automatisation, une fois que c'est approuvé, effectivement, l'espace requis, basé sur, encore une fois, sur les questions-réponses, les templates peuvent faire partie des questions-réponses, bien évidemment, il y a un espace opérationnel Teams qui est créé et vient avec toute la gestion ou toutes les politiques de cycle de vie, tel le renouvellement de l'environnement, éventuellement, la gestion de la durée de vie, donc renouvellement de l'espace, de l'archivage, etc. Un autre exemple ici, Adel, par exemple, dans un deuxième temps, répond peut-être à un autre formulaire, peut-être le même formulaire, mais fournit des réponses différentes et soudainement, la demande en question ne préconise plus d'avoir d'approbation, donc c'est moins contrôlé parce que, basé sur les réponses, c'est quelque chose de plus ouvert et à ce moment-là, automatiquement, à l'espace de quelques minutes, son Teams, qui est relié à un espace de projet basé, encore une fois, sur les réponses fournies au départ, est créé en l'espace de 4-5 minutes, 10 minutes, basé sur le fameux throttling de Microsoft, bien évidemment, et encore une fois, même avec ça, l'espace sera soumis à différents processus de cycle de vie, renouvellement, qui peut être complètement différent de celui qu'on voit en haut ici, celui-ci ajoute, par exemple, la classification des projets, donc on va devoir reclassifier, revalider la classification, il y aura également une durée de vie. Un autre troisième exemple, et j'arrête avec celui-ci, on a Julien, alors Julien, lui, bien lui, c'est un responsable des espaces de travail et lui, il a la possibilité d'appliquer des changements sur les paramètres des espaces de travail, mais basé sur le type de paramètre ou le type de changement qu'il veut faire, bien là, à ce moment-là, ça demande une approbation, mais beaucoup plus élevée que son propre superviseur. Ça doit être un superviseur départemental, par exemple, et au même titre que l'exemple de plus tôt, de tantôt, bien oui, on peut appliquer des modifications, on peut approuver, on peut rejeter, et à ce moment-là, l'espace opérationnel, les changements prennent effet immédiatement dans l'espace de quelques minutes et cet espace, bien évidemment, est toujours géré sous les politiques de renouvellement, renforcement, durée de vie, etc. Et là, on parle beaucoup de Teams, voyez-vous, c'est tous Teams, mais pensez plus loin et dites-vous qu'une bonne solution, une stratégie complète devrait vous permettre de faire la même chose pour des sites SharePoint Online, des communautés Yammer, en fait, tout ce qui touche plateforme collaborative de Microsoft. Alors voilà, je termine ici pour ma petite présentation PowerPoint que je voulais faire le plus rapidement possible pour me laisser du temps, en fait, pour vous montrer des cas réels. Alors, je vais changer d'écran, je vais amener un autre écran dans quelques instants, juste m'assurer, sûrement que mes connexions ont été échues, peut-être pas, je suis chanceux, bon, mais voilà. Alors, je suis un employé, je suis Ray Hill, pardon, je ne sais pas pourquoi on a changé d'écran, un instant, problème d'aiguillage. Voilà, je suis Ray Hill, je suis un employé régulier, je dois travailler dans Teams régulièrement, évidemment, j'ai accès à tous ces différents Teams et la société, en fait, a mis en place pour moi une application, une application qui s'appelle My Hub, donc mon hub de travail qui me permet justement de mieux gérer tous les Teams pour lesquels j'ai accès, comprendre à quoi j'ai accès également. Alors, My Hub est une application qui a été créée, une application Teams créée par AvePoint, vous pouvez faire des recherches sur My Hub et vous allez avoir beaucoup plus d'informations et donc, vous avez accès aux informations standards, aux fonctionnalités standards de Teams et si je clique sur accueil, par exemple, on va me montrer plusieurs onglets, mais on va surtout se concentrer sur Hubs principalement. donc, on parlait ici d'un inventaire individuel ou organisationnel, prenez le terme que vous voulez. Alors, My Hub, en fait, a deux fonctions. La première fonction, c'est vraiment de permettre une organisation individuelle de tous les espaces de travail pour chaque utilisateur et la deuxième fonction, c'est de permettre pour les responsables de ces espaces virtuels, que ce soit Teams, SharePoint ou Yammer, de gérer plus efficacement. Donc, on parlait de déléguer certaines tâches administratives, ben voilà, donc ça permet justement une délégation administrative à des responsables d'espaces de travail. Dans un premier temps, je vais vous montrer l'onglet Hub qui me permet justement en tant que simple utilisateur, donc je ne suis pas nécessairement un business manager, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui gère des espaces virtuels, mais ici, on me permet rapidement de voir tous les différents espaces de travail pour lesquels il y a une exposition basée sur la sécurité qui a été donnée à l'intérieur. Je peux faire des recherches s'il commence à y en avoir plusieurs parce qu'effectivement, il peut y en avoir plusieurs. Donc ici, j'ai fait une recherche pour voir s'il y avait une communauté ou un espace de travail parlant de nos produits. Alors, je vois que j'en ai une ici sur Yammer. Ça fait déjà plus d'un mois qu'il n'y a pas eu d'accès là. Je suis membre puisque j'ai la petite icône ici. J'ai différentes informations. je peux avoir une description, je peux l'inclure dans mes favoris. Je peux même commencer à placer des étiquettes et je vais y revenir avec ça. Alors voilà. Et j'ai différents hubs également qui me sont proposés. Donc, tous les espaces de travail, les espaces de travail pour lesquels je suis membre uniquement. Donc, je ne veux pas voir les autres, je veux voir seulement lesquels que je suis membre. Je peux afficher les cartes comme ça. Je peux aussi aller ici et voir une liste bête et méchante de tout ce qui se passe avec tous les différents icônes. Donc, il y a différentes façons de pouvoir visualiser tout ça. Je parlais justement de classification. Alors ici, on va parler vraiment de balises ou classification individuelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça n'a absolument aucun impact sur l'environnement global. Alors, par exemple, ici, j'ai un, en fait, je vais commencer par vous présenter plutôt des hubs custom ou enregistrés. Donc, j'ai des hubs standards qui viennent par défaut et je peux créer mes propres hubs. Donc, par exemple, ici, j'en ai un sur tout ce qui est marketing. Alors, je clique sur marketing et tous les communautés qui sont, les espaces de travail qui sont sous marketing, peu importe que ce soit du site SharePoint, des Teams, des groupes Office 365, ils vont s'afficher ici et uniquement pour moi. C'est mon, c'est ma classification privée à moi. Maintenant, si je vois que je suis souvent sur un autre espace de travail et je ne le vois pas ici, je peux ajouter des balises. Donc, par exemple, si je vais sur mon projet ici, X5 qui n'apparaît pas, donc je peux arriver ici et dire, ben voilà, je vais mettre justement l'étiquette de marketing et voilà, donc j'applique. Là, j'ai marketing et si je retourne maintenant sur le hub que j'ai créé moi-même, All Marketing Workplace, ben là maintenant, je vais en avoir un nouveau qui est en fait qui est le premier, voilà, donc ici, voyez-vous, donc il s'affiche ici. Alors, je peux créer mes propres hubs, je peux modifier celui-ci tout simplement en cliquant ici et je peux décider que je ne veux pas avoir de team, je veux avoir des groupes Office 365, je veux ajouter des SharePoint ou peu importe, donc j'ai toutes les possibilités ici et encore une fois, je répète, ça n'a aucune incidence sur votre environnement global, c'est vraiment propre à chaque utilisateur. Ici, au niveau des paramètres, vous allez voir, on peut gérer les étiquettes et encore une fois, c'est uniquement mes étiquettes à moi, quelqu'un d'autre se connecte sur team, n'a pas accès à tout ça, c'est ma propre classification personnelle, un peu comme les vues personnelles, pour ceux qui sont familiers avec SharePoint, il y a des vues personnelles, on peut créer des vues personnelles, donc c'est la même chose ici, par contre, ça n'a aucune, ça ne change aucune configuration du côté des teams, etc. Alors ici, je peux voir quels sont les teams ou les espaces de travail derrière marketing, je peux apporter des modifications, je peux créer des nouveaux étiquettes si je veux, donc je peux ajouter une nouvelle étiquette, très, très simple. Même chose pour les hubs, donc je peux gérer tous les hubs, donc j'en ai trois qui m'appartiennent, je peux en créer un nouveau si je veux, alors je peux activer juste pour les sites SharePoint, par exemple. Je vais rapidement parce que j'ai beaucoup, beaucoup de matériel à vous montrer, je peux épingler ce hub pour un accès rapide, je peux le définir comme mon hub d'accueil, lorsque je fais un refresh, lequel hub je veux qui s'affiche et je peux filtrer également si je commence à avoir beaucoup de hubs, etc. Donc voilà. Alors ça, c'est ce qui vraiment touche le côté organisation individuelle et donc ça aide parce que ça va aider aux utilisateurs à se retrouver sous tous ces différents espaces virtuels qui peuvent être proposés pour eux. Maintenant, si on va un peu plus loin et si on regarde, si maintenant je recherche mon projet, je vais faire une recherche ici, ça va être plus simple, donc mon projet X5 par exemple. Donc si je clique dessus, donc j'ai différentes icônes, j'ai été favori, tout ça, je peux quitter l'équipe si je décide de quitter l'équipe, je peux envoyer un mail direct au groupe pour avoir des réponses ou avoir une discussion ou peu importe et je peux cliquer ici sur le détail pour commencer à rentrer dans le détail. Donc j'aurai le détail de l'équipe en question, privé, je suis effectivement un membre, l'adresse mail, les balises, je peux apporter des changements directement ici si je veux donc c'est la vue d'ensemble mais si vous avez remarqué rapidement, je retourne à ma liste principale, donc je vais aller à ma liste principale, je vais juste vous montrer quelque chose, tous les espaces, je vais les mettre en format liste, donc vous voyez toutes les différentes icônes qui apparaissent ici et il y en a un ici qui est en rouge et si on voit, ce n'est pas tous les espaces de travail qui ont ça, donc il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont et ça si on regarde, c'est vraiment la couche gouvernance que le MyHub peut vous apporter, alors une option de MyHub, c'est d'y intégrer la solution de gouvernance et c'est ce qui amène les différents onglets qu'il y a derrière ici, alors le MyHub, c'est l'organisation individuelle, les autres onglets qu'on voit là, c'est vraiment la gouvernance, la stratégie de gouvernance globale, la stratégie de gestion globale mise en place par mon entreprise, alors si je retourne à mon projet X5 rapidement, voilà, je clique dessus, donc si je n'ai pas la couche de gouvernance, j'aurai uniquement un onglet qui sera la vue d'ensemble, si j'ai la couche gouvernance ou gestion globale, j'aurai les informations supplémentaires et là ce qui est intéressant c'est que on parlait de métadonnées, donc on parle de balises individuelles ici, mais on parle aussi si on veut ajouter une classification plus poussée de métadonnées corporatives qui permet justement aux espaces virtuels d'être classifiés et donc c'est la liste de métadonnées qu'on voit ici, c'est 100% configurable, vous pouvez en avoir la quantité que vous voulez, mais trop c'est comme pas assez, donc entre 5, entre 3 et 5 ça devrait être l'idéal et certaines de ces métadonnées-là peuvent provenir de Microsoft Office 365 Compliance Center, absolument, absolument, donc pour avoir un lien si on veut entre ce que vous vous configurez dans Microsoft 365 et ce qui est configuré par la stratégie de gestion. En bas ici, on a la stratégie de gestion qui est mise en place pour cet espace de travail qui est l'external project X5 avec le détail et par la suite, on a la chronologie du cycle de vie, donc on parle de cycle de vie parce qu'avec une bonne gestion de gouvernance, pardon, avec une bonne gestion administrative et gouvernance évidemment, on va en mettre en place de la chronologie du cycle de vie. Alors ici, on a la date exacte et qui a effectivement créé cet espace de travail. On a en juin, le 1er juin 2023, il y aura une tâche de renouvellement qui sera générée parce que quelques temps plus tard, bien la durée de vie de cet espace de travail va expirer parce que c'est la politique que l'organisation a mis en place. Bien là, j'ai tout le fil du temps qui me permet de suivre l'évolution de ce cycle de vie. Alors, j'ai une tâche de renouvellement effectivement et si je ne renouvelle pas et si je ne m'y attarde pas, bien le bail va expirer dans ce cas-ci 28 jours plus tard. Alors donc, intéressant comme situation. Si on va un peu plus loin et on regarde ce que notre stratégie de gouvernance peut nous amener ou notre stratégie de gestion peut nous amener, bien effectivement, on a sur l'espace travail. Si je suis un responsable d'espace de travail, bien sous cet onglet, je vais avoir la liste des espaces de travail pour lesquels je suis responsable, donc je suis un gestionnaire et si on revient à notre exemple de X5 par exemple, donc ici, ça dit très bien que le contact principal est bel et bien Ray Hill et je suis connecté comme étant Ray Hill. Donc, c'est normal que cet espace de travail soit dans cet onglet. Ça veut dire donc que je suis responsable de gérer cet espace de travail. J'ai toute l'information ici pertinente de cet espace de travail, qui sont le contact principal et secondaire, renforcement ici de responsabilité, qui sont les propriétaires, quelle est la stratégie de gestion qui est derrière, pardon, une petite gorgée d'eau, les métadonnées associées et ça nous dit qu'il y a un état confirmé, confirmé voulant dire que cet espace de travail est en règle, respecte nos politiques de renforcement, respecte nos politiques de gestion. Donc, il n'y a pas vraiment de souci pour cet espace de travail. Par contre, si je regarde les actions en attente et je mets un filtre, parce qu'il se peut que j'ai peut-être quelques dizaines d'espaces de travail à gérer et j'applique le filtre, on voit que j'ai trois espaces de travail ici qui ont des actions en attente. Donc, confirmer des détails de gouvernance, renouveler des espaces de travail pour un site SharePoint, renouveler un espace de travail pour une équipe Microsoft. Alors, comme je suis un gestionnaire, donc je suis responsable de certains de ces environnements, sur la page d'accueil, forcément, j'ai des tâches à faire. Donc, tout ça, c'est l'automatisation qui rentre en ligne ici. Alors, confirmer les détails de gouvernance. Pourquoi? Parce que, peut-être que, c'était, probablement, pas possiblement, mais sûrement, cet espace de travail a été créé via la méthode native d'Office 365, donc créé directement, si je retourne ici à équipe, directement en utilisant l'option qui s'y bat. Alors, quelques jours plus tard, Ray Hill a reçu une notification comme quoi il a un espace de travail à confirmer les détails de gouvernance. Alors, c'est un processus qui est très bien détaillé. Vous allez mettre vos explications, vos liens, vos tutoriels, vos vidéos sur le paragraphe explicatif et donc, l'utilisateur va être bien accompagné pour comprendre ce qu'il y a à faire, donc répondre à des questions quand même assez simples et dans le cas où ce n'est pas possible, on a des options pour eux. Donc, non, je ne sais pas qui est le contact principal, non, je n'ai aucune idée de ce qu'est cet espace de travail, mais sinon, on lui fournit des questions, donc on veut avoir un contact secondaire, renforcement ainsi des responsabilités, choisir une stratégie parmi celles qui sont disponibles et encore une fois, on peut limiter tout ça avec des explications à droite qu'on voit dans les bulles, on met les explications en fait beaucoup plus pertinentes pour assurer que les utilisateurs comprennent. Et après, les méthodes données qui sont obligatoires basées sur les configurations de mon entreprise et lorsque j'envoie tout ça, dans un premier temps, il peut y avoir un processus d'approbation, donc visibilité au service IT. S'il n'y a pas de processus, pas de soucis, à partir du moment où est-ce que c'est envoyé, c'est approuvé, ça veut dire que cet espace de travail fera maintenant partie de votre politique de gestion globale et donc sera constamment sous surveillance pour toutes les activités qui arrivent à l'intérieur de cet espace de travail. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est renouveler une équipe, par exemple, qui arrive soit en fin de vie, soit qui n'a pas été touchée pendant six mois, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc on va aller interroger, on va aller demander, on va expliquer qu'est-ce qu'il y en est et on va demander des questions pertinentes aux gestionnaires de ces espaces de travail. Donc, voulez-vous, cette équipe est-elle toujours nécessaire? Ben oui, absolument, ou non, finalement, non, on n'en a plus besoin, vous pouvez le supprimer ou non, en fait, il faudrait peut-être l'archiver au cas où nous aurions besoin de le récupérer. Évidemment, tous ces différents résultats peuvent être soumis à des processus d'approbation, évidemment, donc offrir de la visibilité au TI. Alors ici, je veux le confirmer, parfait. Alors, si vous dites que vous avez encore besoin de cette équipe et malgré le fait que ça fait peut-être six mois que personne n'y a touché ou encore elle arrive en fin de vie, ben prenez donc le temps de nous spécifier que tous les aspects qui sont énumérés ici sont toujours à jour, c'est-à-dire que vous êtes toujours le contact principal, votre collègue Ian est toujours le contact secondaire, non, finalement, ce n'est plus Ian, c'est Barry Moore, par exemple, je ne sais pas s'il va sortir, je ne connais pas tous les utilisateurs, mais bon, Barry Moore, donc c'est Barry Moore maintenant, ok, parfait, vérifiez donc les permissions pour être certain qu'il n'y a pas de surprise, et là, ça se peut qu'on voit des surprises, sharing links, alors ça, je ne sais pas si vous comprenez, mais bref, c'est des situations qui peuvent arriver, donc qu'est-ce que ça veut dire, alors on peut rentrer dans les détails et apporter des changements ou tout simplement éliminer ces permissions suspectes, après, on a un renouvellement de l'appartenance, je vais confirmer ici, renouvellement de l'appartenance, qui sont les propriétaires, les membres, est-ce qu'il y a des liens externes, est-ce que c'est correct, est-ce qu'il ne doit pas en avoir, à ce moment-là, s'il ne faut pas en avoir, on les enlève, voilà, on les supprime, on les change, et finalement, on va renouveler les métadonnées, s'il y a des métadonnées, et tous ces aspects ici sont indépendants, alors vous choisissez quels sont les aspects les plus critiques à votre organisation, et vous envoyez tout ça, et on confirme. Alors voilà, ce sont des aspects de délégation administrative qu'on peut mettre entre les mains des utilisateurs, maintenant j'aimerais passer à un dernier volet avec les quelques, à peine 10 minutes qui me restent, Patrick, tu me confirmes qu'on a encore 10 minutes, ou peut-être 15 minutes, pendant que je fais mes changements d'écran? Pas de souci, prends ton temps. Alors, je vais voir, donc là je vais m'en aller comme les IT, alors je dois reconfirmer parce qu'effectivement, je me suis fait évincer, j'adore Office 365 avec ses timeouts de connexion, voilà, alors j'y arrive, voilà, alors je suis maintenant un autre utilisateur, plutôt axé service IT, alors dans un premier temps, tout ce que je vous ai montré, bravo, c'est bien beau, axé pour les utilisateurs, mais qu'en est-il de la surveillance? On parle de politique de renforcement, on parle d'être proactif, etc., alors comment ça se passe? Bien, en fait, ça commence ici, ça commence ici avec l'introduction de cette solution qui est Policies, qui fait partie de notre chapeau stratégie de gouvernance, et avec cette première onglet, donc les dashboards, ça me permet d'avoir une idée de ce qui se passe. Premièrement, j'ai le scope qui est couvert par les politiques de renforcement que j'ai mis en place. La solution arrive avec des templates de politique de renforcement qu'on voit quelques exemples ici, je vais tout simplement cliquer ici pour les copier et donc créer mes propres, et je peux cliquer sur l'hyperlien qu'il y a ici pour me montrer, en fait, donner un exemple de quelles sont les politiques de renforcement qui sont derrière, en fait, les règles de renforcement qui sont derrière cette politique de renforcement. au niveau des violations, j'ai mes espaces de travail, mes types d'espaces de travail qui sont supportés et donc on voit très bien que Group et OneDrive, pour le moment, je n'ai pas appliqué de politique de renforcement, par contre, dans Teams et dans SharePoint Online, oui, absolument, j'en ai créé. Et donc, est-ce que je peux créer mes propres politiques de renforcement? Absolument. Alors, dans Policy Management, je vais avoir la liste des, bon, voilà encore des timeouts, j'adore Office 365 qui m'évince, je vais revenir, Policy, alors pendant que ça tourne, je voulais vous montrer, on va prendre peut-être une seconde pour vous montrer le dashboard d'AvePoint Online Services qui vous affiche les services cloud de AvePoint pour lesquels vous avez souscrit qui s'affiche sur cette page. Donc, qui vous amène justement à ces solutions. Alors ici, je retourne, j'allais sur Policy Management, donc on veut savoir les politiques de renforcement qu'on a mis en place, ceux qu'on a créé en fait. Alors ici, on en a quelques-unes, nommées sur des classifications. Évidemment, comme c'est custom, vous les nommez comme vous faites, comme vous voulez, selon votre nomenclature à vous. Alors ici, on peut éditer ces politiques de renforcement et donc on peut voir les règles qui sont derrière. On peut désactiver une règle, activer une règle, configurer les règles, ajouter d'autres règles. Donc, l'outil vient avec une série de règles qu'on voit ici qui sont adaptées aux différents espaces collaboratifs qui sont présentement supportés. Donc, je peux modifier toutes ces règles-là. La fréquence à laquelle les règles, les politiques de renforcement sont mises en place et sont évaluées et vous pouvez aussi le faire à n'importe quel moment, tout simplement en cliquant sur Run Now ici. Alors, pas besoin d'attendre une fois par jour. Vous pouvez aussi appliquer des règles de filtre pour les exceptions parce qu'ici, on est basé sur un scope, un scope qui s'appelle IMIÉ, alors qui permet d'avoir, qui permet de regrouper, en fait, des espaces collaboratifs sous des conteneurs virtuels basés sur la classification. Si on regarde, par exemple, les Workspace, on va avoir tous mes Workspace qui sont associés, qui sont soumis à des politiques de renforcement. Donc, j'ai accès à tout ce qui est là. Je peux faire des recherches ici en haut à droite. Si je veux créer une exception parce que, par exemple, celui-ci ne peut pas utiliser le NA Team Policy, je dois absolument faire une politique très précise pour celui-là. Je peux simplement aller sur Assign ici, changer la politique, choisir, par exemple, APAC. Bon, IMIÉ, par exemple. il faut bien s'assurer qu'on choisit les bonnes. Et là, si j'arrive en bas, on voit que maintenant, la politique, elle est changée et elle est locale. Locale, en voulant dire, elle est unique à ce team en particulier et non plus hérité du groupement virtuel qu'on avait au départ. Alors, je peux remettre tout ça tout simplement en faisant Remove Policy, Remove, et à ce moment-là, le site en question est revenu avec la politique globale. Donc, ça, c'est les politiques de renforcement. Parfait, mais on parlait aussi beaucoup de surveillance, indicateurs de progression, amélioration, des actions, être proactif, etc. Alors là, on va parler de Insight. Alors, Insight, on voit un dashboard ici. Alors, Insight est basé sur des facteurs de risque. Alors, on met en place des facteurs de risque sur utilisateurs externes, liens anonymes, items sensibles ou classification des données sensibles. Alors, on fait une concaténation de tout ça et après, on va évaluer votre niveau de risque par rapport à ce qui se passe dans votre environnement. Donc, on va avoir des rapports de trending, de progression ou est-ce qu'on progresse ou on régresse. Donc, on voit très bien ici qu'on semble régresser puisqu'on a des risques qui augmentent tout le temps. Et on a aussi une matrice qui permet de voir est-ce qu'on est du bon côté ou du mauvais côté. Alors, l'exemple qui est montré ici, on semble être sur le mauvais côté puisqu'on a beaucoup de risques qui s'affichent et on a différents niveaux d'exposition comme on voit en bas ici. On s'assoit sur les différents types d'accès qui sont suspects. Alors, on peut voir ici que dans mon environnement, il y a 10 accès externes. Il y a un accès pour everyone sauf les judgeurs externes. On semble avoir un utilisateur externe avec un niveau de risque plutôt élevé. Alors, je veux prioriser ce genre d'intervention. Donc, je peux aller cliquer ici pour voir peut-être une liste plus exhaustive. Et à ce moment-là, on va voir la liste des utilisateurs à risque dans mon organisation, que ce soit externe, interne. Et je vais pouvoir prioriser puisque les premiers en haut seront ceux les plus hauts à risque. Alors, Kobe, ici, semble être beaucoup à risque compte tenu de ce qu'on voit ici. Alors, je peux cliquer sur son nom et là, ça va me donner où est-ce qu'on est à risque parce que peut-être que Kobe est un initiateur externe normal qui doit travailler avec nous, mais peut-être dans un certain cas, et c'est où le cas, qu'à ce moment-là, on nous met plus à risque. Et donc, on a identifié que c'est dans un site qui s'appelle, un site SharePoint, ici, qui s'appelle Corporate Portal, où est-ce qu'il y a un risque plus élevé qu'ailleurs dans notre environnement. Alors, on peut immédiatement cliquer ici et voir le risque sur quoi il est associé. Donc, on voit ici qu'il est associé à une série de documents. On voit que c'est un risque de nature médium et, bon, vous allez dire, ben oui, vous avez comme 10 documents, c'est facile, mais si on a des millions, des milliers de documents, ben effectivement, on peut filtrer ici sur les différentes approches, donc l'héritage, les types d'objets, les types de niveaux de sensibilité, le type d'exposition, etc. Donc, on peut filtrer pour avoir une liste beaucoup plus précise de ce qu'on voit. Et si je sélectionne un document en particulier, par exemple, je vais pouvoir avoir des détails. Donc, avoir des détails supplémentaires sur ce document, de voir les permissions qui sont associées et de voir les activités. Parce qu'encore une fois, Kobe a peut-être accès à ce document, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il l'a vu. Alors là, je peux regarder les activités et dire, oh là là, effectivement, il a vu le document à de nombreuses reprises. Voici la liste des activités. Alors, ça m'amène justement à parler du niveau d'exposition. Donc, on voit ce que je disais, les niveaux d'exposition qu'on a ici. Donc, c'est vraiment axé sur ces cas de figure qu'on a ici. Mais, on parle aussi d'analyse de risque. de risque. Alors là ici, on a parlé beaucoup de, bon, il y a des risques quelque part et tout, mais je veux avoir aussi une analyse complète de mon environnement. Alors, dans le risque d'analyse, en fait, on va pouvoir avoir une vue rapide de qu'est-ce qui devrait être priorisé dans mon environnement. Alors là ici, j'ai la liste de mes espaces virtuels et on me met au début ceux qui sont les plus à risque. On parle de shadow IT. Deux shadow IT ici qui sont à évaluer. Quels sont les shadow IT? On en a parlé un peu plus tôt. C'est des utilisateurs qui ont accès à des informations sur SharePoint, mais qui ne sont pas forcément membres des groupes 365 ou des teams. Alors, j'en ai deux ici. Donc, ça, il faudrait peut-être regarder. J'ai aussi le nombre de risques élevés. Alors, j'ai un nombre 1 ici, donc qui me priorise de dire, il faudrait peut-être valider ce qui se passe dans ce team puisqu'il y a un niveau élevé de risque. Alors, je peux cliquer ici. Je vais avoir un document créé par telle personne avec un niveau de risque hyper élevé qui est la concatenation de le niveau de sensibilité de l'information versus l'exposition. Alors, si on regarde l'exposition, ça me dit que c'est élevé parce qu'il y a deux groupes très larges qui ont accès à ce document. Parfait. Et pourquoi c'est médium? Bien, c'est médium parce qu'on a trouvé une carte de crédit, un numéro de carte de crédit à l'intérieur du document. Alors, évidemment, je peux ici cliquer sur le document, je peux aller voir le document si j'ai accès, évidemment. Et là, on est les services IT. Je vous mets en garde, tout ceci n'est pas disponible aux utilisateurs, c'est vraiment les services IT. Ça peut être évidemment délégué aux services de sécurité, mais bref, c'est ce qu'on montre ici. Donc, je peux aller voir les permissions, les activités comme je vous ai montré plus tôt. Et là, ça m'amène justement à montrer les deux créneaux, donc niveau de sensibilité, niveau d'exposition, et je conclue avec ça. Donc, les niveaux de sensibilité que l'on peut définir. Alors, voici tout ce qui est disponible à l'intérieur de l'outil. Donc, tous les niveaux de sensibilité qui sont disponibles. Et ça, je vous montre ça. Pour ceux qui sont très familiers, vous allez peut-être faire un lien avec ce qui est disponible dans Microsoft 365 avec la licence E5. Sachez que tout ce qui est disponible ici ne demande pas de licence E5. Alors, on vous fournit toute cette panoplie d'actes. Si je fais une recherche sur France, par exemple, déjà des politiques de renforcement ou de sensibilité qui sont déjà disponibles pour la France sont ici. On peut créer nos propres définitions directement ici. Alors, c'est possible de faire ça. Donc, je clique New Definition, je peux créer mes propres définitions. Qu'est-ce qui est très critique pour mon entreprise? Moyennement critique. J'ajoute, je configure ça comme je veux. J'ajoute les différentes règles qui me sont propres à mon entreprise. Et encore une fois, il y a une liste exhaustive ici de règles déjà préétablies. Encore une fois, je peux cliquer sur France et j'en aurai plusieurs. Donc, par exemple, permis de conduire ici. Donc, je peux ajouter ici. Voilà. Donc, je construis mes propres règles et on donne une explication ici de qu'est-ce qu'on peut faire. L'autre aspect que je voulais vous montrer, c'est le niveau d'exposition. Alors, il y a les données sensibles, mais après, sont-elles exposées ces données-là? Alors, quels sont les niveaux d'exposition qu'on peut mettre en place? Donc, on a trois niveaux et encore une fois, vous pouvez les éditer et les modifier comme vous voulez. Alors, s'il y a plus de zéro usager externe, pour nous, c'est hyper critique. Peut-être pour une autre entreprise, c'est plutôt s'il y en a plus que cinq. Donc, vous créez vos propres règles à ce moment-ci pour le high, le medium et le low exposure level. Donc, en résumé, tout ce qu'on peut vous procurer ici, c'est que vous allez alors être en mesure de déterminer à quel endroit, donc, l'identification des endroits à risque, les données sensibles, donc, l'évaluation du niveau de sensibilité, sont-elles à risque d'être exposées? Alors, on évalue le niveau d'exposition à des types d'utilisateurs, donc, identification d'un ou plusieurs groupes de personnes non autorisés. Alors, on évalue également les types d'accès. Alors, voilà pour cette présentation. Je conclue en disant que, je reviens à ma présentation. Alors, des points à retenir pour les gens qui ont été à l'écoute, bien, effectivement, donc, voilà, donc, l'automatisation peut aider énormément les services informatiques à évoluer et à guider les utilisateurs finaux à faire ce qu'il faut. Le service informatique garde le contrôle lorsqu'il y a des politiques de renforcement et de surveillance et finalement, à point de proposer plusieurs méthodes pour faire évoluer l'administration déléguée et la prise de décision. Voilà, donc, ça conclut ma présentation. J'espère que je suis dans les temps. Oui, oui, merci, Miguel, c'est super riche, effectivement. C'est un peu ma question, je ne sais pas, donc, peut-être d'autres ouvrent leur micro. Est-ce qu'il faut tout prendre ou est-ce qu'on peut choisir un petit peu les modules ou une stratégie de déploiement en plusieurs phases? Comment tu vois ça chez tes clients habituellement? Oui, absolument. Donc, j'ai bien spécifié au début ce qu'il fallait attaquer toutes ces possibilités là de front, effectivement, la réponse est non. Donc, on y va selon les besoins des clients. Ce qu'ils ont besoin en premier, est-ce que c'est plutôt la surveillance? Est-ce que c'est plutôt la gestion des cycles de vie des objets? Est-ce que c'est plus l'organisation individuelle? Est-ce que c'est tout en même temps? et puis, on va y aller graduellement. Donc, toutes les options sont ouvertes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour Miguel. Je pense que c'était très clair. Les gens, les gens, les gens ont peut-être envie d'aller manger. En fait, c'est peut-être ça chez nous. Il est l'heure d'aller manger, je pense. Oui, bien comprenable.